Oh yeah ! A gauche ! Enfait ! Bonjour, nous sommes à Saint-Laurent-du-Maronnais pour le Art Passif Festival. Nous sommes avec un des organisateurs. Bonjour ! Alors, qu'est-ce que c'est ce festival ? L'Art Passif, c'est un projet associatif avec notre compagnie Malabarouf. On l'a mis en place petit à petit, on a créé la compagnie en 2010 et puis on a eu envie non seulement de créer des spectacles mais aussi de proposer un lieu où des spectacles puissent être joués avec une vraie technique, avec des vraies scènes, en essayant d'avoir un maximum de monde, de mélanger des styles, des cultures, etc. Donc, on y est allé progressivement et puis l'année dernière, on a décidé de franchir le cap et puis de passer à l'organisation d'un festival sur plusieurs jours, donc avec différentes scènes, avec des animations la journée, le soir. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de proposer un événement dans la rue, un festival de rue, un art spacie, un festival d'art de rue, et puis de proposer des scènes, des concerts, des pièces de théâtre, de mélanger tout ça pour faire un festival plein de couleurs. Typiquement, quelqu'un qui vient ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourra voir ? On a la compagnie L'Arbre à Vaches, c'est une compagnie coup de cœur qu'on avait rencontrée sur le festival d'Auriac, avec notre compagnie, on avait été jouer à un spectacle là-bas. Et donc, L'Arbre à Vaches est venue de Métropole, de Gironde, et il nous joue deux spectacles. On va avoir aussi, par exemple, les Romains Michel aussi, avec leur street show, une compagnie qui nous vient aussi du nord de la France, donc ils nous jouent aussi leur spectacle. On va avoir de la Ouassa aussi, avec une association de Saint-Laurent. On va avoir aussi le Beta Bass Sound, un sound system de Kourou. Donc vraiment un mélange entre des gens de Saint-Laurent, des gens de Cayenne, des gens de Métropole, des gens d'Apatou aussi, Audrain The Flying Band, qui va jouer ce soir un concert. Et puis voilà, ce soir aussi, donc, concert, on finit en musique, avec quatre groupes, Okone, des Amérindiens Kalina, qui nous chantent du reggae Kalina, Audrain The Flying Band, Charen Waka, un groupe local vraiment de la Charbonnière, qui est juste à côté, donc il va faire son concert aussi en reggae. Et puis on finit par Princeph, du Casseco, voilà, dans la grande salle, et ça va nous emmener jusqu'au bout de la nuit. Bon, c'est parfait, ça fait un programme très chargé tout ça. Ah bah ça ch'enchaîne, c'est sûr que, bah oui, oui, il y a près de 150 artistes, avec une douzaine de compagnies, donc ça fait du monde, on a une 70 bénévoles, ça s'agrouille. Et côté public aussi, on était là hier soir, ça va, il y a une bonne ambiance, des enfants, des adultes, un peu tout le monde. Quelles sont les améliorations que vous avez faites par rapport à l'année dernière ? Alors, les améliorations, on essaie d'améliorer tout ce qui est technique, tout ce qui est sur les scènes, pour avoir vraiment des scènes qui soient bien éclairées, qui soient bien sonorisées, avec aussi un confort pour le public au niveau des assises, etc. parce que c'est important quand on veut regarder un spectacle, d'être bien installé, donc on a mis le paquet là-dessus. Qu'est-ce qu'on a amélioré ? On a amélioré, on a essayé, on essaie petit à petit de payer les artistes, parce qu'on trouve que c'est important aussi, l'idée c'est que, bah bah, ceux qui interviennent, les associations, notamment ceux qui ont envie de devenir professionnels, les intermittents, qui puissent, bah, être rémunérés pour ce qu'ils font, parce que, bah, c'est aussi un métier, c'est important que les gens puissent en vivre, et puissent créer, pour pouvoir proposer des spectacles de qualité, donc là aussi, on a mis l'accent sur la programmation, on a un budget programmation, qui a, voilà, où on a essayé d'intensifier ça. Voilà, les changements, après, c'est aussi dans la communication, on a essayé d'améliorer ça, pour pouvoir toucher un peu tout le monde, parce que c'est l'idée aussi qu'on puisse, on est à la Charbonnière, mais voilà, c'est un événement de Saint-Laurent, et des alentours, donc on a essayé d'améliorer. Voilà, on a l'expérience de l'année dernière, on a des nouvelles personnes qui sont arrivées, notamment en technique, donc là aussi, on a essayé de faire des progrès, je dirais que c'est le point central. Un petit rappel, c'est jusqu'à quand ? Eh bien, c'est jusqu'à dimanche, dimanche, on reprend dimanche, donc premier spectacle à 14h, avec le street show des Romain Michel, et puis quatre spectacles, le dimanche, vraiment, c'est une belle journée, avec aussi la compagnie Latitude Cirque, qui est une compagnie de Saint-Laurent aussi, avec des jeunes de Saint-Laurent, qui ont été formés par Yann, là, de Latitude Cirque, et qui vont proposer un spectacle aérien, vraiment un beau spectacle, avec de la qualité technique, de la qualité artistique, fait par des jeunes d'ici, qui travaillent toute l'année, toutes les semaines, et qui ont l'envie de se professionnaliser, pourquoi pas en vivre plus tard. Et voilà, donc Latitude Cirque, ça sera dimanche à 16h, l'Atelier des Etoiles, leur spectacle, et puis on terminera par M. Adam Poiseau, à 17h, voilà, ça va nous enlever jusqu'à 18h, 19h, demain, c'est ça, demain on est samedi, demain dimanche, pour la fin du festival. Ok, bon ben c'est parfait, je crois qu'on a un peu tout, et c'est la place où il faut être à Saint Laurent. Sous-titrage ST' 501